Bien, voilà, bonjour à toi à tous, l'heure au montage continue. Alors bon, comme vous avez pu constater, on revient toujours pareil sur le piston qui a eu un avarie, une avarie, donc voilà, impérativement il faut changer. Alors, pardon, j'ai cherché dans mon stock de pistons, j'ai cherché dans mon stock de pistons, un piston, un piston qui puisse être appareillé au cylindre, c'est-à-dire que quand vous prenez un cylindre, vous prenez votre piston, vous l'engagez dans le cylindre, et il doit être, il doit commencer à avoir un petit point dur à partir de la moitié de la course jusqu'au fond. Donc voilà, sinon, bon, il y aura un problème de fonctionnement. Alors voilà, donc je trouve un cylindre, je trouve un piston, parfait, qui monte bien. Bon, j'ai vu qu'il y avait un petit poc là, mais bon, je peux le supprimer, pas de problème. Et puis ce que je fais, donc, je vais le, il était dans cet état bien sûr, ce que je fais, je vais le passer à la microbilleuse, là, dans l'atelier de l'autre côté, et après, bon, j'ai mis un petit coup de brosse métallique comme ça pour le faire briller, quoi. Et bien, et donc, et quelle surprise, quelle surprise ! Alors, je peux vous dire que si, vous voyez, si j'avais laissé comme ça, et que j'avais nettoyé un peu les gorges, hein, et que je remontais le piston sur le moteur, et bien, je peux vous assurer que, que le moteur aurait explosé, quoi, à cause de ce piston-là, à cause du piston, le moteur aurait, aurait cassé, aurait cassé. Pourquoi ? Bon, c'est un piston qui a fonctionné, comme on peut voir, hein, il a, il a plein de petites, vous voyez, petites marques, là, hein, donc il y avait un segment cassé, déjà, hein, c'est un piston qui a été labouré, mais bon, il est encore, il est encore en état, hein, comme on peut voir, il n'a pas été choqué, rien et tout, il est, il est top, top, hein, il est en super, euh, super état. Et bien, non, ce piston-là, ce piston est mort, hein, il est à sèche, on ne peut pas le monter sur la voiture. Si je l'avais laissé comme ça, si je ne l'avais pas microbillé, et bien, je suis sûr et certain que le moteur aurait explosé. Au bout de 100 km, 200 km, je ne sais pas, 500, peut-être, mais sûr que le moteur aurait explosé. Pourquoi ? Et bien, regardez bien. Regardez, regardez, vous voyez ce que vous voyez, là ? Regardez, vous voyez, là ? Vous voyez, là ? Regardez. Toc ! Et bien, le piston est fendu. Vous voyez ? Le piston est fédé. On voit bien dans la gorge, on voit bien au niveau de l'axe, le piston. Vous voyez ? Il est fédé jusque-là. Et pourtant, il n'a pas pris de choc, hein ? Vous pouvez voir. Eh bien, vous montez ça. Vous montez ça. Avec la trace. Ça ne se voit absolument pas. Vous voyez, cette cric-là ? On ne la voit pas, une fois en tracé. Je n'ai pas vu, hein ? Si je l'avais vu, je ne l'aurais pas fait. Alors, je dis, bon, ça tombe bien, parce que ça fait un sujet. Un sujet de discussion, hein ? Eh bien, voilà. Surmonte ça sur le moteur. Eh bien, vous pouvez être sûr que le moteur est mort. Voilà. À la prochaine vidéo. Merci. Merci. Merci.